Salut je suis Aman Kakbo, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de la série travailler sur vous et c'est un plaisir pour moi et aujourd'hui nous allons parler de comment faire pour dépasser ces problèmes. La plupart des gens quand ils ont des défis, ils ont des problèmes personnels, ils les laissent envahir les gens plus extrêmes. Comme vous le savez la vie est telle que nous aurons toujours des difficultés. Une des choses importantes que nous avons à faire c'est de pouvoir avoir un oeil constant sur l'affaire. Avoir un oeil constant sur l'affaire, savoir exactement quel est l'article que nous voulons atteindre. Quels quels soient les problèmes que nous avons, nous devons tout faire pour pouvoir les dépasser de manière à pouvoir produire des résultats. La plupart des gens que je connais disent qu'ils ne sont pas motivés pour pouvoir travailler. Je leur dis toujours si vous n'êtes pas motivés vous allez être démotivés. Ils ne comprennent pas pourquoi. Je leur dis ceci. Vous savez, quand vous prenez un vendeur par exemple, il a besoin de s'automotiver de manière à pouvoir produire des résultats et être motivé ensuite parce qu'il aura des commissions. S'il n'est pas motivé pour produire des résultats, il n'aura pas de commission et la bonne base c'est qu'il va être démotivé. S'il continue de dire que parce qu'il est démotivé il ne peut pas produire des résultats, naturellement il ne va que faire empirer sa situation. Il ne sera pas motivé du tout alors. La conséquence est très simple. Elle se dit clairement que le but et la cause de la motivation, c'est la motivation. La motivation est la cause de la motivation. Si je ne suis pas motivé, je ne serai pas motivé. Si je ne suis pas motivé, je ne serai pas motivé. Si vous ne faites rien pour être motivé, vous allez être constamment démotivé. Maintenant les gens vous disent mais tiens, j'ai des charges. On m'a coupé mon électricité à la maison. Je ne peux même pas rentrer à la maison chez moi parce que le peuple ne fait que me mettre de la pression. Je dis ok. Si vous laissez tout ceci saper votre moral, vous aurez un moral suffisamment sapé pour ne pas travailler, pour ne pas passer à l'âtre. Et si vous ne passez pas à l'âtre, vous n'aurez pas du résultat. Encore une fois, c'est la motivation qui permet d'être motivé. Donc, vous devez tout faire pour rester motivé malgré le fait que vous avez des problèmes. Une chose importante d'ailleurs, une figure importante. Vous savez, à l'ancien temps, lorsque on avait des bateaux, en dessous des bateaux, il y avait des esclaves qui ramèrent et qui permettent aux bateaux de pouvoir avancer. Et lorsque ces esclaves-là sont en train de souffrir, il y a des gens qui sont en train de fêter en haut. Croyez-moi, je ne suis pas de ceux qui aimeraient qu'on utilise les gens en esclavage pour pouvoir produire des résultats. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Je considère la douleur des esclaves comme vos douleurs personnelles, les problèmes que vous avez. Maintenant, pendant ce temps, il y a une direction dans laquelle vous allez. Lorsque le capitaine d'un bateau sait très bien qu'il y a des esclaves en bas qui sont en train de ramer et que c'est grâce à eux que le bateau est en train d'évoluer. S'il a pitié pour les esclaves, c'est qu'il va se passer, c'est qu'il va arrêter le bateau. De la même manière, la plupart des gens ont pitié pour leur douleur, ont pitié pour la douleur de leur famille, ont pitié du fait que les gens souffrent autour d'eux et ils décident de ne pas aller là où ils vont. Ils arrêtent le bateau. Ils décident de ne pas progresser, de ne pas aller de l'avant. Et dès là, ils n'arrivent pas à dépasser leurs problèmes. Vous savez, si vous n'arrivez pas à dépasser vos problèmes, ils vont vous dépasser. Si ils vous dépassent, ils vont vous miner. Si vous minez, vous ne serez plus assez motivés pour apporter du résultat. Et c'est que vous êtes en train de me dire, mais Herman, comment est-ce que je fais pour dépasser mes problèmes? Il me semble très important. Il y a ce qu'on appelle les distractions. Il y a des choses qui arrivent. Lorsque vous décidez de pouvoir réaliser vos énotifs ou un rêve qui vous tient à cœur, du moins ça, c'est que ces choses-là sont de nature à vous distraire. Les critiques sont de nature à vous distraire. La honte est de nature à vous distraire. Lorsque, par exemple, vous êtes en train de vouloir réaliser un rêve et que vous voyez que visiblement, vous n'êtes pas en train de faire les choses que vous devez faire, vous n'êtes pas en train d'obtenir les résultats apparents que la plupart des gens autour de vous obtiennent. Lorsque vous faites une comparaison sociale, vous vous rendez compte de ce qu'est en réalité, vous êtes en arrière et vous avez très mal, vous avez honte. La honte est de nature à vous distraire. Vous me demandez peut-être, est-ce que je devais être éhonté ? Absolument, vous devez vous débrouiller pour pouvoir être éhonté. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la plupart des gens qui sont en train de se moquer de vous ne se moquent pas de vous parce que vous avez une règle extraordinaire. Ils se moquent de vous parce qu'ils se disent que vous n'êtes pas ceux qui sont. Or, vous n'êtes pas appelé à devenir ceux qui sont. Donc, il est question de pouvoir se concentrer sur la faim, de vous concentrer sur l'article que vous poursuivez, de savoir exactement quel est l'article que vous poursuivez et de pouvoir faire la bonne synthèse, de pouvoir faire la bonne analyse et de voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que vous réussissez et qu'est-ce que vous ne réussissez pas. Ne pas tomber dans le piège que tout ne va pas et que tout est foutu. Rappelez-vous quelles sont les cinq questions à se poser pour savoir si vous progressez dans votre vie ou non. Et si vous avez une meilleure confiance, une meilleure expérience, vous avez des compétences que vous n'aviez pas avant, vous avez atteint des niveaux des états que vous n'atteignez pas avant, vous devez en faire un motif de satisfaction pour vous concentrer sur votre légende personnelle. De ce fait, vous allez me dire, mais tiens, quelle est la méthode alors, Erwan, pour être concentré sur l'objectif et ne pas sentir ce qui se passe ? Et tiens, on appelle ça le pouvoir ou le processus de la création. Lorsque vous avez un objectif et que vous êtes concentré sur l'objectif, aucun problème ne peut vous déconcentrer. Lorsque vous avez un objectif et que vous avez l'objectif à l'esprit, aucun problème ne peut vous détourner. Et naturellement, lorsque vous avez une fin, un résultat final auquel vous allez aboutir, qui vous donne de la joie de vivre, qui vous motive, qui vous donne envie de mouiller le maillot, quelque chose qui serait en train de se passer actuellement, vous allez rester concentré là-dessus. De ce fait, la plupart des gens se disent, ben voilà, voilà, je veux me battre, je vais y arriver, etc. D'accord, très bien, vous allez vous arriver. Et vous avez des problèmes en cause, avec mes problèmes, je ne sais pas, je ne peux pas y arriver, il faut que j'abandonne. Non, on n'abandonne pas à cause du problème. Sentez-vous tel que vous allez vous sentir une fois que votre objectif sera atteint. Et vous allez ignorer tout de suite les plans qui sont en cours. On ne veut pas quelque chose de très important. La vie évolue toujours en parallèle. Regardez, la vie évolue toujours en parallèle. De ce fait, pendant qu'il y a de bonnes choses qui se passent dans votre vie, il y a de mauvais choses qui se passent maintenant dans votre vie. Considérez les bonnes choses comme la fête sur le bateau et considérez les mauvaises choses comme les esclaves qui pleurent en bas et qui sont en train de ramer pour que le bateau puisse avancer. Naturellement, si vous devez vous arrêter pour vous concentrer sur les douleurs, vous ne serez jamais concentré sur votre objectif final. Le but du jeu, c'est d'être tellement concentré sur l'objectif final pour pouvoir dépasser ces problèmes. On appelle ça le pouvoir du dépassement des encours. Il y a des choses qui sont en cours actuellement. Il y a des douleurs de votre vie qui sont en cours actuellement. vous n'allez guérir ces douleurs qu'une fois que vous allez atteindre vos objectifs. De ce fait, vous devez tout faire pour vous battre pour pouvoir atteindre vos objectifs. Si vous ne faites rien pour pouvoir vous battre pour pouvoir atteindre vos objectifs, ce qui risque de se passer, c'est que actuellement, vos objectifs vont attendre. C'est votre capacité à vous concentrer pour pouvoir atteindre vos objectifs, votre capacité à vous arrêter pour pouvoir vous dire, tiens, quel est l'article que je veux atteindre? Quel est mon but? C'est de l'avoir constamment à l'esprit qui ferait que vous n'allez jamais vous laisser décourager ni déconcentrer par les encours. Les encours sont de nature à vous faire perdre de vue que vous n'allez finir par atteindre votre objectif. Il est de votre responsabilité de vous concentrer sur ce qui est important pour vous de manière à produire du résultat. Vous pouvez produire du résultat. Vous allez produire du résultat. Ce qui suppose que vous devez constamment vous concentrer sur ce qui importe pour vous, que ce sont les objectifs qui importent pour vous. Et si cet objectif est important pour vous, parlez-en tout le temps. Regardez-le tout le temps. Sentez-le tout le temps. Et ensuite, faites le bon éventaire. Voyez les résultats positifs que vous avez actuellement et célébrez pour ça. Une troisième et dernière chose que je vais vous suggérer, c'est de faire chaque soir ce qu'on appelle votre assiette du bonheur. Naturellement, si vous devez tenir compte des mauvaises choses qui vont dans votre vie, vous n'allez pas vous sentir bien. Mais vous devez concorder chaque soir votre assiette du bonheur. Deux événements positifs, trois événements négatifs. Vous n'êtes pas obligé de mettre les trois événements négatifs dans votre assiette. Mettez seulement les deux bonnes choses qui se sont passées. Et dites, rien que pour ça, je peux dire que j'ai passé une excellente journée et je rends grâce à Dieu pour ça. Et c'est là que vous allez commencer par vivre la joie de vivre au quotidien. Et terminons vos journées sur une note positive. Dans l'ultime de la transformation personnelle, nous allons parler plus en large du pouvoir du dépassement des endroits. Comment dépasser ces problèmes? Et c'est une fiche que nous allons consacrer avec des exercices pratiques que vous trouverez dans le guide de la transformation personnelle. Et dans le journal de la transformation personnelle, vous aurez la possibilité chaque soir de concorder votre assiette du bonheur. De manière à vivre la joie que vous allez vivre une fois que vous allez réaliser votre objectif final. Et de ne jamais laisser les problèmes qui se déroulent actuellement vous déconcentrer. Si vous êtes intéressé par le parc, n'hésitez pas à visiter www.matransformationpersonnelle.com pour avoir plus d'informations sur comment vous allez faire pour pouvoir dépasser vos problèmes. Tout est dans le parc et tout est là-dedans. Vous allez encore apprendre davantage en plus des trois stratégies que je viens de vous proposer. Première chose, de vous dire quel est l'objectif que je vais atteindre? Comment est-ce que je me sentirais tel qu'une fois que je vais atteindre cet objectif-là? Et de vous concentrer là-dessus et de vous sentir tellement bien au point où vous n'allez jamais alors vous sentir mal. Deuxième chose, de considérer que la vie évolue en parallèle. Il y a des choses qui se passent bien dans votre vie, il y a des choses qui se passent mal dans votre vie. Si vous vous laissez déconcentrer par les choses qui se passent mal, vous n'allez pas vivre bien les choses qui se passent bien. Et si vous ne vivez pas bien les choses qui se passent bien, vous ne serez pas motivé pour pouvoir corriger les choses qui se passent mal. Et pour finir, faites le bon inventaire et chaque soir, comportez votre assiette du bonheur. Ne mettez dans votre assiette que le bonheur de la journée et dites, rien que pour ça, je peux vous rendre grâce. Et sentez-vous tellement bien au point où vous aurez la concentration, l'énergie, la détermination et la capacité d'auto-dépassement nécessaires qui fera que demain, vous allez retourner sur votre chantier, le chantier de la construction de votre vie, de la réalisation de vos légendes personnelles sans que rien les personnes vous arrêtent.